L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël. Ce n'est pas une simple prime de fin de saison qui attend Sainte-Evaroque début juillet, mais une véritable médaille du mérite en or massif. La moindre des choses pour une journaliste qui encaisse sans broncher. Depuis huit ans maintenant, des remarques d'un goût plus que douteux concernant sa supposée érotomanie. Si bien que la pauvre souffre désormais d'un triste délire de persécution. Dès que je dis une horreur, elle croit que c'est pour elle. Parce que la sueur, c'est quand même plus facile à les récolter que le sperme. Ça dépend pour qui, Farah ? Oh, Mathieu ! Mais comment avez-vous pu imaginer une seule seconde que boit le gentleman Helvet ? Mais enfin, dites-nous plutôt ce qu'on regarde à la télé ce soir. Ça va pas bien, non ? Mais enfin... Bon, alors, évidemment, les meilleurs moments de la France à un incroyable talent, c'est sur M6 et c'est ce soir à 21h. On en parlait avec Marianne Jones tout à l'heure. Mais j'ai décidé de passer en mode romantisme aujourd'hui. Ça me ressemble tellement. Oui, ça me ressemble tellement pour une soirée ciné gratuite et qui vous cédura, j'en suis certaine. Pourtant, d'après les sous-vêtements que j'ai vus grâce au téléphone d'Anissé, ce que vous avez prévu pour ce soir n'est pas romantique. C'est pas mal, non ? Alors, deux longs métrages qui célèbrent l'amour à commencer par celui-là. Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit que c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ? Je ne sais pas, moi. Peut-être parce qu'on y va quand tout va bien. Alors, vous pensez qu'on devrait y aller quand tout va mal ? Pourquoi pas. Vous voulez que je trouve le film, c'est ça ? Oui, évidemment. Quand même, il faut trouver un homme et une femme. Mais oui, un homme et une femme. 1966, Jean-Louis Trintignant face à Anneau Kémé pour le film de Claude Lelouch. A voir ou revoir ce franc 5 à 20h50 avec la musique signée Francis Lé, avec Deauville sous la pluie en guise de décor et puis une histoire d'amour entre deux êtres, veufs qui portent encore leur douleur et qui hésitent à s'investir de nouveau dans une relation sérieuse. Ils s'aiment, ils se séparent, ils se retrouvent. C'est magnifique pour la petite histoire. Sachez d'ailleurs que Claude Lelouch avait choisi de tourner les extérieurs en couleurs et les intérieurs en noir et blanc, mais pour des raisons budgétaires. Et puis, il s'est dit, de toute façon, les gens qui vont aller voir le film, ils penseront que c'est un effet de style, puis c'est pas faux. Il y a beaucoup qui ont pensé que c'était un effet de style, mais non, c'était pour des raisons budgétaires. Un film d'une beauté absolue qui est servi évidemment par un couple d'acteurs magnifiques et qui a permis à Claude Lelouch de remporter la Palme d'or au Festival de Cannes en 1966. C'est à voir ce franc 5 à 20h50. J'en profite pour vous dire qu'il y a beaucoup de chaînes qui font des programmations spéciales Cannes, puisque le festival n'a pas lieu. Évidemment, vous allez pouvoir revoir tous les grands films qui ont marqué le festival, à la fois sur France Télévisions, Arte et puis Canal+. Et votre autre histoire d'amour, elle ressemble à quoi ? À une comédie romantique, mais alors comment on les aime ? Avec son lot d'humour, de rencontres improbables, de rebondissements, c'était F1 qui propose 20 ans d'écart. Un film porté encore par un couple, Virginie Effira et Pierre Ninet, en l'occurrence. C'était formidable. La première, elle a 40 ans, elle travaille dans la presse féminine, elle se sent un peu mise sur la touche. Une fille franche qui n'hésite pas à tenser ses collègues en conférence de rédaction. Et puis moi, si on a besoin de me coller une étiquette de cougar ou de milf sur la tête parce que j'ai cette ride au coin des yeux, c'est moi qu'on me la colle. Soyons le fantasme au-delà du fantasme. Parce que le fantasme, il est là, mais il ne bouge pas. Mais nous, nous, on est vivante, non ? Alors, toutes des mots clés sur your porn, d'accord. Mais vous avez intérêt à assurer. Alors Alice, en fait, elle a trouvé une solution. Elle va essayer de s'enticher, pour de faux, d'un jeune homme de 20 ans afin d'être l'exemple parfait de ce qu'on appelle la milf, la cougar. Elle va rencontrer Balthazar, c'est un jeune étudiant qui a bien du mal, lui, à comprendre comment il a pu séduire cette magnifique quadra. Le duo Éphira-Niné fonctionne, mais à merveille. Alors, précision au passage, parce qu'ils ont 20 ans d'écart dans le film. En fait, ils en ont 12 dans la vraie vie. Mais bon, ça, ça marche à l'écran. Et au casting également, un hilarant Charles Berling dans la peau du père de Balthazar. Alors, 20 ans d'écart, c'est vraiment dans la lignée des comédies romantiques façon Côte-Foudre à Noctinghille, le genre de film qui fait du bien, qui nous laisse penser quand même que les contes de fées existent un peu. Voilà, juste un petit peu. On sent qu'il y a un appel du pied, là, à l'issue de cette chronique. Oui, évidemment. Si vous avez du temps, je vous conseille de regarder sur Internet les moments de promotion du film qui sont assurés par Virginie Éphira et Pierre Niné parce qu'ils vont continuer à jouer leur rôle et le font avec un humour décapant. Et puis, définitivement, Virginie Éphira, elle est parfaite dans ce genre de rôle. Et Pierre Niné, il est parfait tout court. Et Pierre Niné est le bienvenu à la maison, on l'aura compris. Axel ? Petite question, parce que vous avez dit Cougar et Milf. Milf, ça veut dire quoi ? Alors, non mais... Ah bah non, mais je veux comprendre. C'est Milf. En fait, c'est les... Cougar, c'est la femme un peu âgée qui va aller avec un petit jeune, d'accord ? Voilà, comment elle va s'en sortir ? Non, je ne vais pas le dire en anglais, mais c'est la mère de famille. Celle qui a déjà un enfant. La mother in, je ne sais pas quoi. La maman qui est très sexy. Voilà une traduction. Oui, très... Effectivement, qui n'est pas littérale. On sent qu'ils pratiquent la Milf. Mais bon, je me suis compris. Vous réglerez vos. Vos contentions, on est en train de les amis. Les femmes vont se dire qu'il y a un problème pour qu'on enchaîne.